L'idée derrière ce travail sur les accords vin et fromage suisse, c'était de raisonner au-delà du nom du produit, c'est-à-dire au-delà de l'accord chasse-la-gruyère, qui est très connu, mais de raisonner en termes d'attributs sensoriels, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques sensorielles d'un fromage qui vont s'accorder avec quel type de caractéristiques sensorielles d'un vin. On a procédé en plusieurs étapes, on a déjà décrit les fromages pour eux-mêmes, décrit les vins pour eux-mêmes, après on a demandé à nos deux panels de décrire l'accord en tant que tel, c'est-à-dire que si on prend le fromage et après le vin, quelle est la perception sensorielle qui domine ? Est-ce que c'est le fromage qu'on sent beaucoup plus ou est-ce que c'est le vin qu'on sent beaucoup plus ? Chacun d'eux a évalué les 36 accords, donc 6 vins fois 6 fromages, et a évalué sur une échelle qu'on appelle une échelle jarre, donc pour Just About Right, et qui détermine d'un côté est-ce que c'est le vin qui domine ou est-ce que c'est le fromage de l'autre côté qui domine ? Donc en termes de perception sensorielle, sans parler de l'appréciation édonique, donc est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas ? En dernière étape, on a sélectionné 8 accords, qui étaient des accords soit où le vin dominait, soit où le fromage dominait, soit où il y avait un équilibre aromatique entre les deux, pour voir justement, au-delà de la question de l'équilibre, qu'est-ce qui était préféré ? Là on a posé la question à près de 200 consommateurs de tester les accords, et là simplement de nous dire est-ce que vous appréciez ou pas l'accord ? Effectivement, pour tout ce qui est fromage à pâte dure ou mi-dure, les vins qui s'accordent le mieux en termes de vin blanc, ça reste des vins qui ont pas mal d'acidité et qui ont une aromatique qui n'est pas trop puissante. Pour la suite de cette recherche, on pourrait déjà étendre la gamme de vins et de fromage. Quand on veut mesurer une perception sensorielle, c'est pas la caractérisation du produit en lui-même qu'on mesure, mais l'interaction entre le produit et le dégustateur, ce qui fait que ça nous a limité à une panoplie de fromage relativement restreinte et une panoplie de vins relativement restreinte. Après, ça pourrait être également de tester certains vins rouges, même si c'est peut-être un petit peu moins facile à mon avis avec des fromages. Et cette année va terminer une étudiante qui, elle, a fait du food pairing sur des accords avec de l'absinthe.